... Alors donc, nous allons d'abord avoir un premier temps avec nos invités, donc avec Roger-Jules Cornu et Josiane Leray, qui sont respectivement présidents et animatrices socioculturelles des jardins de cocagne de l'association SEMAIL. Philippe Ken, qui est donc programmé dans le Festival d'Avignon, qui est un artiste du IN, qui est un metteur en scène très intéressant. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ses spectacles. Il a inventé une compagnie qui s'appelle Le Vivarium. Il a un univers et un imaginaire qui est complètement en lien, justement, avec la réflexion sur l'écologie, l'environnement, la disparition inéluctable du paysage, le repli de l'être humain dans des espèces de bulles. Il avait donné un spectacle, il y a deux ans, à l'intérieur du Festival au Cloître des Carmes, qui avait été très, très remarqué, où on voyait, justement, des individus devenir de plus en plus des hommes préhistoriques et se réfugiait dans des camions bâchés pour pouvoir continuer à essayer de respirer. C'était un spectacle qui nous avait tous énormément interpellés. Et ces journées, évidemment, sont en association avec le Festival d'Avignon. Avignon où, dans la programmation de cette année, il y a des thématiques, comme vous l'avez remarqué, qui sont en association avec les lieux, notamment avec la création de Martallère, Papeère-la-Pape, où Christophe Martallère a essayé de revisiter des fragments de l'histoire du Palais des Papes en faisant appel à cette mémoire collective et aussi à cet environnement très étrange qu'est le Palais des Papes et qui continue. Je pense d'ailleurs que Christophe Martallère a cru qu'il allait vaincre le Palais des Papes, mais que le Palais des Papes s'est en quelque sorte vengé de cette force sauvage qu'il continue à avoir. Il y a aussi d'autres spectacles qui, de près ou de loin, ont affaire avec l'hypercapitalisme qui détruit nos sociétés. Effectivement, il y a un spectacle très intéressant à la salle Montfavé en ce moment de Stanislas Nordé et Falkrischter qui s'appelle My Secret Garden. Mais ce n'est pas le jardin que l'on croit, ce n'est pas un jardin comme nous allons en parler tout au long de l'après-midi, mais c'est aussi un jardin puisque c'est le jardin intérieur et que cette pièce raconte l'histoire d'un jeune homme qui, quand il avait 17 ans, dans cette Allemagne des années de plomb, était littéralement encerclé par une mère qui essayait sans arrêt de violer son intimité. D'où le titre du spectacle, My Secret Garden. C'est un texte de Falkrischter, qui est un type qui a maintenant 40 ans, qui est un artiste associé à la Chau-Bune, qui travaille donc avec Thomas Ostermayer. Et pour la première fois, parce que c'est très rare dans l'histoire du théâtre, il y a deux metteurs en scène, Stanislas Nordé, qui est un grand metteur en scène malgré son jeune âge, et Falkrischter, qui est à la fois auteur, dramaturge et metteur en scène, qui co-signe ce spectacle. Et Stanislas Nordé interprète aussi le rôle principal, le rôle de Falkrischter, qui raconte donc ses années de plomb en Allemagne. Et comment, quand on est un jeune homme de 17 ans et qu'on a des parents qui, sans cesse, portent atteinte et agressent votre intimité intérieure, comment, quand on a 40 ans, donc 35 ans après, comment, finalement, on est un homme tourmenté qui ne peut pas accomplir véritablement son individualité. Donc, c'est vrai que le jardin intérieur fait aussi partie, je pense, de la passion que certaines personnes présentent ici au cours de cet après-midi. Je pense que le jardin intérieur et la protection de leur jardin intérieur a dû faire partie de leur vocation. N'est-ce pas, Catherine Mosbach ? Ça ne m'étonne pas. Donc, alors, Catherine, merci infiniment d'être venue ici, à Avignon, pour nous parler. Donc, vous êtes paysagiste. Vous avez gagné un concours très important en 2005. C'était le concours du Louvre. Donc, vous allez en parler. Donc, vous en parlerai beaucoup mieux que moi. Vous avez aussi terminé un jardin à Solutré et vous avez aussi fait... Je ne l'ai pas encore vu, mais je disais à Catherine que j'irai cet été le voir car j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Mais c'est Catherine qui a gagné le concours de ce fameux aménagement de Bordeaux et qui a construit, donc, ce jardin à Bordeaux avec ses aménagements. Et il y en a des photographies que vous allez découvrir à l'intérieur des images que Catherine a apportées pour nous. Et donc, vous allez nous faire une conférence en images, en quelque sorte. J'ajoute que vous avez aussi un site, une revue associative que vous faites bénévolement et qui s'intitule « Pages, paysages ». Merci, Laure. Je suis en effet architecte paysagiste. Sur la question de « Cultivons notre jardin », ce métier fait partie de... a la responsabilité, en quelque sorte, de faire le lien, en tout cas tendre de le faire aussi bien que possible, entre la dimension individuelle de la relation au jardin, dont on a beaucoup parlé ce matin, et la dimension collective de la représentation, à la fois éducative, à la fois sensible, des sociétés, aux espaces publics, aux parcs en général. Je vais vous présenter trois, brièvement, trois projets, sur trois axes, qui représentent chacun trois axes de réflexion. La relation à la mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on relaye la tradition de la relation au sol, à l'eau, et aux jardins, au sens large du terme, au paysage. La relation à la présentation et à la représentation, puisque chacun de nous, on l'a vu ce matin, véhiculons d'autres images et références de ce que l'on appelle la nature, de ce qu'on appelle la culture, au sens large du terme. Et enfin, le dernier, du paysage, la relation au parc comme enjeu économique et culturel, qui transforme et construit le territoire, puisque l'architecte paysagiste est le pendant de l'architecte qui construit des bâtiments. Nous faisons partie de ces métiers qui transformons des grands espaces, plus ou moins grands espaces. Le parc de Solutré, en l'occurrence, c'est de l'ordre de 1 hectare. Le jardin botanique de Bordeaux, c'est de l'ordre de 4,7 hectares. Le parc du Louvre-Lens, c'est 25 hectares avec tous les impacts qu'il y a sur la transformation mitoyenne des cités germains et de la ville tout autour. Je commence par cette image, si on peut baisser un peu la lumière pour avoir une meilleure relation, qui est en fait une image d'introduction qui pose la question, d'un petit livre que l'on vient de sortir sur nos projets, qui pose la question de la relation entre une vue d'ensemble et la manière de constituer cette vue d'ensemble, qui est la question clé du paysage. Ça pourrait être aussi bien une CP sous-futée de Châtaignier ou d'autres, et ça peut aussi être tout à fait autre chose, c'est-à-dire la relation de l'écoulement de l'eau, de l'évapotranspiration de l'eau sur un milieu confiné, qui dessine donc ce paysage plus ou moins virtuel. Encore un petit peu ? Pardon, je ne veux pas plus. Il va l'enregistrer, mais c'est dommage, c'est vrai, pour les images, c'est dommage. C'est pas grave, c'est les images qui comptent. Non, non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. La roche de Solutré a pris la dimension publique, comme chacun sait, avec... Il avait déjà la dimension publique du milieu universitaire archéologique, avec le Solutréen, avec le cheminement de François Mitterrand, qui a donné une envergure toute particulière à ce site. Ce qui fascine à Solutré, en particulier pour les architectes paysagistes, c'est que j'ai ici entremêlé les restes du grand paysage, il faudra deviner un petit peu, par l'érosion de la roche et des éboulis en contrebas, les restes des hommes qui ont vécu là, les restes des animaux qui, pour chasser, sont tombés depuis les hauteurs lors de chutes mortelles, donc pour la chasse, pour se nourrir, les outils domestiques et au final, les mouvements des sols des contemporains qui ont creusé là pour comprendre l'ensemble des strates historiques qui s'y entremêlent. Le sol du Solutré est un monument historique, ça peut paraître très surprenant, mais en même temps, il l'est par définition puisqu'il stocke et mémorise couche après couche les restes qu'il protège, les milieux vivants qu'il fossilise et les paysages qu'il donne à voir. Vous avez ici le musée qui a été construit, le bâtiment pour expliquer l'évolution de l'âge du Solutréen et le parc tout à côté en positif. La méthode de fouille archéologique utilise la trame à très grande échelle. Vous avez l'image au milieu qui montre les gisements de la mémoire du Solutréen aussi bien qu'à toute petite échelle pour retranscrire ce qui est trouvé dans le sol. C'est donc le relevé du dessin parce que quand on est architecte paysagiste, on a des outils pour transcrire dans l'espace les hypothèses de travail qui sont la clé de voûte et de ce fait la compréhension du travail d'archéologue. Pour l'essentiel, le programme de ce parc c'est bien mettre en contact le visiteur à la pluralité de cette dimension à plusieurs niveaux de la manière la plus sobre possible puisque le sol étant monument historique, il fallait trouver la manière de s'y glisser, de se mettre au contact de ce sol sans toutefois le démolir. L'hypothèse de travail c'est donc de cheminer à travers ces couches, ces différentes couches historiques et d'associer aussi bien la dimension archéologique donc la manière de conserver la mémoire historique des choses que la dimension botanique de l'évolution des milieux naturels qui ont recolonisé ces éboulis que la dimension du paysage c'est-à-dire de l'évolution économique du site tout autour. Les travaux de fouilles d'une université américaine avec les principes de relevé et de retranscription de cette information puisque dans tous les cas il s'agit toujours d'une retranscription de données factuelles et d'une interprétation en quelque sorte. Et la représentation du parc qui fait environ un hectare au pied de la roche dans l'ensemble du dispositif du Pouilly-Fussé qui sont un bignoble très renommé au pied de la roche et les sept stations qui traversent donc ces lieux de découverte de fouilles mais qui mettent aussi le visiteur en situation de comprendre simultanément les différentes dimensions archéologiques écologiques et du paysage contemporain. C'est principalement ici donc la manière de traverser ce paysage qui le rend explicite et intelligible on va dire avec une dimension de construction d'un regard personnel en vis-à-vis de ces différentes strates. On verra que la relation de nos espaces on l'a entendu à plusieurs reprises ce matin peuvent avoir un registre très décoratif comme l'a évoqué une personne sur les carrefours et les espèces ornementales c'est la relation que l'on construit la relation d'usage que l'on construit au paysage et aux lieux qui donne du sens et une pérennité on va dire de ces lieux une pérennité dans le temps dans la grande distance ce qui était important à notre sens c'était de de bien montrer la tradition de filiation entre ces universitaires que vous voyez penchés sur les les orifices de recherche et les les vestiges de ces trous c'est-à-dire de ces cavités qui sont les restes de ce de ce travail de recherche dans la partie parc que vous devinez sur quelques images la partie plus foncée ce sont les empreintes de ces trous de fouilles qui ont mis à l'air libre les restes du paléolithique la question de l'usage est vraiment une question centrale puisque c'est cette question de l'usage autorisé ou pas autorisé en substance ici à solutré puisque le sol est protégé et qu'un piétinement abusif peut démolir ce sol qui destine la relation privilégiée entre les visiteurs et le lieu qui leur est présenté en l'occurrence ici l'aménagement était supposé être réversible puisque c'est toujours un lieu de recherche c'est-à-dire à n'importe quel moment un laboratoire universitaire du monde entier peut déposer un programme de recherche ouvrir les sols et mettre en avant de nouveaux vestiges donc la notion de réversibilité d'un aménagement est une chose relativement délicate et peu habituelle puisque généralement quand on investit dans un espace public c'est au minimum en Europe du moins pour une durée de 10, 15, 20 ans la notion de réversibilité et donc de contact au sol monument est ici un enjeu important pardon la relation au temps c'est-à-dire à la présence ou à l'absence de végétation est un sujet qui taquine souvent les élus puisque généralement les commanditaires et les populations qui habitent ou qui visitent ces lieux n'aiment pas trop que l'aspect végétal c'est-à-dire l'aspect attractif disparaisse et soit soustrait au regard or ce qui est très intéressant pour nos paysagers c'est justement ce rythme qui est marqué par les saisons d'apparition et de disparition de cette vie faune-flore et qui marque toutes les ressources du jardin qu'a très bien expliqué M. Allais ce matin le jardin botanique de Bordeaux est une commande à l'inverse du site précédent qui pose la question de la présentation de la représentation et du rôle didactique justement de sensibilisation des populations de toutes catégories à cette question d'environnement alors le programme ici était très précisément déterminé par le conservateur et je dirais il sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre par botanique puisque généralement dans le monde entier les jardins botaniques sont des lieux où on collectionne par famille les espèces et on les enregistre et on les présente par famille de botanique donc de type de plantes et à l'inverse le jardin botanique de Bordeaux le conservateur a souhaité au contraire établir cette dimension de transversalité des disciplines pour sensibiliser les populations locales mais les populations au sens large de l'enjeu du milieu végétal dans le monde contemporain donc il était question de représenter texto dans le programme la diversité des milieux naturels du bassin inquitin en relation donc à la question de l'écologie le deuxième point c'était de représenter la dimension de l'ethnobotanique c'est à dire ce que les plantes apportent aux civilisations au sens large le rôle de la plante à l'industrie à la fabrication à la transformation au sens large bien évidemment les milieux exotiques avec une serre et une relation de jardin humide avec la Garonne donc il faut bien comprendre que ce jardin botanique il répond à un programme d'un conservateur et qu'aucunement on peut faire ce type de proposition dans une commande traditionnelle d'espace public tout simplement parce qu'elle serait inadaptée et puis surtout elle ne serait pas autorisée du fait de l'ensemble des réglementations et des normes en vigueur dans la relation d'un espace à un public et puis aussi c'est bien notre rôle d'architecte paysagiste c'est bien de répondre à un programme et de trouver les formes et l'imaginaire et la sensibilité qui correspondent à ce programme qui est destiné à un public donc à l'inverse le solutré Bordeaux est un lieu créé de toute pièce c'est à dire à partir d'une ère de petites entreprises micro-entreprises d'un sol pollué sur les terrasses de la Garonne qui a été entièrement arrasé et constitué tel on va dire un projet traditionnel de parc et jardin Le jardin en réponse à ce programme s'organise en trois principaux rites je ne rentre pas dans les détails la partie droite à l'extrême droite avec les cerfs et la relation aux milieux exotiques et en particulier ici c'est pas très exotique mais c'est plutôt le milieu méditerranéen qui est représenté la partie du milieu c'est ce que j'ai proposé comme champ de culture dans la représentation à toute l'étendue de ce qu'on appelle l'ethnobotanique c'est à dire toutes les relations créatives de l'homme à la plante de la transformation des plantes dans les circuits à la fois industriels pharmaceutiques et de production de l'homme à la plante la partie à gauche qui a eu le plus grand on va dire écho dans la presse professionnelle c'est la galerie des milieux qui est donc ce qui représente la diversité des milieux naturels du bassin aquitain et à l'extrême gauche le jardin aquatique la galerie des milieux sont donc ces mottes de jardin qui font de l'ordre de 300 à 400 mètres carrés qui représentent 12 milieux naturels du bassin aquitain on va dire sur la partie gauche de l'image tout ce qui est calcaire de l'ère la plus récente l'ère quaternaire à l'ère secondaire et la partie droite tout ce qui est dunes et acides avec les dunes blanches en bord de rivage jusqu'aux lents des humides perchés à l'extrême haut de l'image dès le concours enfin c'est c'est évidemment un challenge quand on demande à des paysagistes de représenter les milieux naturels on était trois paysagistes Catherine Gustafsson l'agence terre et moi même et c'est bien la question dont on parle c'est à dire comment chacun projette son imaginaire et sa compréhension de la question dans un espace pour nous en tout cas ce qui était fondamental c'est pas simplement de montrer ce qui est en surface c'est à dire ce qui est directement visible et reconnaissable par tout un chacun c'est à dire la partie émergée de l'iceberg la plante quelle que soit sa taille de l'herbe à l'arbre aux forêts mais bien aussi de montrer d'où vient cette plante comment elle s'installe avec l'épaisseur de sol qui est en dessous directement disponible c'était bien la relation verticale de ce qui est en surface et de ce qui est en sous-face qu'il nous intéressait de présenter dans une dynamique évolutive donc cette motte de terre avec la mousse nous a aidé à faire cette proposition de galerie des milieux on sait évidemment en tout cas les professionnels savent que le milieu naturel ou la végétation qui est au-dessus dépend directement des épaisseurs de substrat de sol et de la nature du substrat qui est directement en dessous ce qui est intéressant dans ce jardin c'est que non seulement c'est un dispositif didactique et pédagogique pour les scolaires mais aussi de repères d'observations pour les universitaires s'ils le souhaitent mais ce qui est intéressant c'est que c'est en plein centre-ville de Bordeaux c'est-à-dire c'est pas un lieu à part isolé en dehors d'une fabrication urbaine on est bien et c'est ce que montre l'image à droite dans une relation très étroite de continuité avec des quartiers d'habitation et universitaire qui sont directement à côté du jardin tout ça pour dire que la représentation ou le contact au milieu naturel n'est pas nécessairement en dehors des systèmes de production urbain contemporain et qu'on peut tout à fait dans la mesure de certaines précautions entremêler ce type de dispositions très brutes ou abrutes avec des environnements beaucoup plus denses beaucoup plus urbains donc toute la série des jardins de dune avec au premier plan la lande humide perchée sur de la lios en l'occurrence le champ de culture quant à lui c'est une cinquantaine de parcelles de culture repose essentiellement sur une technique d'irrigation par infiltration qui repose donc sur la question de la gestion de l'eau de l'eau d'arrosage qui est une question très importante dans les aujourd'hui enfin dans les paysages enfin de tout temps d'ailleurs mais en particulier aujourd'hui dans la gestion des paysages et de montrer donc que c'est une question ancestrale qui est beaucoup utilisée dans les pays très pauvres où l'économie de l'eau est une question de survie et de mettre donc en visibilité cette gestion de l'eau dans la relation aux cultures ici représentées sous forme du billon billon ce sont des des ourlets de terre sur lesquels on plante les jeunes plants et les jeunes plants puisent l'eau qui circule dans les creux autant qu'ils en ont besoin mais au moment où ils en ont besoin c'est à dire c'est pas un arrosage agressif d'une manière arbitraire à la demande les visions donc élargies de cette parcelle qui mettent donc les gens en relation directe avec les cultures des plantes la question de l'usage comme je le disais tout à l'heure autant il y avait un usage on va dire distancié à solutré de retrait puisque on circulait dans un sol protégé autant le jardin botanique souhaitait un usage ouvert une appropriation libre des espaces avec donc une manière de s'installer dans ces jardins au contact même de ces jardins spontanés et aléatoires et mis à la disposition des gens du quartier comme des gens des visiteurs le jardin aquatique qui a une facture beaucoup plus traditionnelle on va dire dans l'histoire des jardins mais qui permet d'établir un lien avec la Garonne et dans le sens où le jardin comme vous l'avez vu est un espace très en longueur de l'ordre de 600 mètres sur un petit 80 mètres en largeur et contrairement aux espaces botaniques du Moyen-Âge où on était enclos à l'intérieur même d'un dispositif fermé l'hypothèse ici c'était bien d'ouvrir le jardin et de mettre à la disposition les disciplines donc botaniques écologiques aux habitants et de l'ouvrir sur la ville un des moyens donc de le faire c'était d'introduire ce plan d'eau d'un hectare qui permet de basculer cette parcelle très à l'étroit et très en longueur sur la dimension de la Garonne qui est à l'échelle du territoire une image qui a eu beaucoup de résonance et en dernier dès le concours nous avons souhaité introduire la dimension donc plus artistique de la représentation de le plant dans sa dimension sensible et très subjective qui est un travail donc conjoint avec Pascal Convert qui est un artiste et que nous avons souhaité dès l'origine introduire cette dimension qui n'était pas demandée mais qui nous paraissait essentielle de la relation donc d'une interprétation libre de l'homme à la plante qui n'a donc rien de scientifique mais qui pourtant est essentielle dans la réception des milieux enfin des paysages dans nos villes le dernier projet qui est en cours de construction qui est donc ce Louvre à Lens cette antenne du Louvre sur un ancien téril de 25 hectares qui est en cours donc de chantier qui a fait l'objet d'un concours en 2005 gagné avec l'équipe japonaise Sana qui élargit toute cette question de jardin de paysage sur la dimension économique de reconversion de tout un bassin minier sinistré au niveau du bassin de l'emploi du fait d'une interruption brutale de l'activité de minière et donc ce projet a la lourde responsabilité de montrer comment le paysage le travail de parcs et de jardins peut contribuer à produire de l'économie sur l'ensemble d'un bassin de population je ne rentre pas dans le détail mais ces 20 hectares sont donc un comment on appelle ça un le reste de l'exploitation de la mine est allé avant la mention de l'électricité en horizontal ce qui est la représentation de la parcelle au centre toutes ces parcelles tous ces terriles horizontaux sont reliés entre eux par ce qu'on appelle les cavaliers qui sont des dispositifs de déblé et de remblé pour installer des rails et distribuer le minerai à destination des gares et des ports dès que l'activité s'est interrompue évidemment tous ces cavaliers ont été laissés à l'abandon et sont devenus potentiellement autant de corridors écologiques faune flore avec des arbres qui ont été plantés ici pour fixer l'étalus et qui potentiellement sont autant de liaisons douces articulant les cités minières les unes aux autres mais surtout les introduisant directement au musée parc ce sont des images enfin pour ceux qui connaissent un peu le métier d'architecte paysagiste qui sont très habituelles aujourd'hui en Europe pour le moins de friches industrielles en plein centre-ville et notamment de friches ferroviaires qui sont toutes dans les grandes villes européennes des objets de concours et de réinvestissement des villes pour en faire de nouveaux quartiers l'hypothèse de ce musée parc articulant très étroitement l'architecture le paysage et l'art sur ces 20 hectares était donc de s'installer sur ces traces d'une activité économique passée et de directement travailler sur ces traces et les transformer pour les introduire dans un système de distribution de venelles et d'allées d'introduction dans le musée c'est à dire le dispositif du musée même s'il est créé de toutes pièces ne balaye pas d'un revers de main tout le patrimoine et l'actif vivant du terril comme à Solutré on a proposé d'associer la dimension de la plante c'est à dire en tant que milieu vivant produisant de l'espace à la dimension de la culture qui est finalement le catalyseur ou le levier qui fait que cette parcelle devient un équipement phare à la dimension économique donc de l'exploitation de la houille et qu'à tous les moments dans le parc de demain ces trois dimensions soient prégnants et tangibles dans le parc et la déambulation des visiteurs d'une autre manière donc cette coupe est en quelque sorte une coupe programmatique qui montre bien que les choses sont articulées et que l'architecture le paysage et l'art sont un ensemble cohérent et actif à l'intérieur du tissu urbain mitoyen je reviens à cette mode de terre qui a été notre référent à Bordeaux sur des micro jardins de 700 mètres carrés c'est à nouveau on va dire cette dimension de sol monument mais d'une autre manière qui est interrogée ici dans le sens où le terril c'est ce dépôt sur 20 hectares de la chute du minerai c'est à dire de ce qui n'a pas été valorisable dans le commerce industriel qui s'est mis en positif sur le paysage naturel et qui est donc valorisé dans ce projet vous avez au milieu le bâtiment avec le foyer au centre le grand carré qui on va dire pour faire très vite et très court l'équivalent de la pyramide à Paris qui distribue la circulation aux galeries à droite et à gauche mais qui surtout ce qui est essentiel est un grand cube transparent de 6 mètres de haut de 4000 mètres carrés qui laisse à tout moment passer le paysage c'est à dire l'équipement qui accueille les oeuvres du Louvre est à tout moment en relation directe avec le parc qui le constitue ce morceau de sol donc en positif sur les 20 hectares est particulièrement visible sur ces grandes allées d'accès qui sont les anciens cavaliers qui sont les allées que l'on emprunte pour aller au bâtiment c'est à dire pour entrer dans le Louvre et qui sont évidemment redessinées dans le sens cette fois-ci de parcs et jardins et pas dans le sens de rails techniques pour évacuer un matériau et qui dessine donc la constitution de cette parcelle en positif du paysage naturel pourquoi cette surépaisseur de sol réaffirmée en tant que telle dans le sens où vous avez entendu l'actualité récente du musée d'art moderne de la ville de Paris le Louvre accueille des oeuvres d'un prix inestimable et que bien évidemment il faut contrôler le périmètre du site par un dispositif de surveillance aigu et que contrairement au grand parc classique il nous paraissait totalement incongru d'introduire une serrurie quelle que soit la qualité du dessin de la serrurie mais que nous souhaitions que ce seuil de contrôle soit du paysage brut c'est à dire un morceau de sol en positif de 2 mètres 20 de haut qui est la hauteur traditionnelle d'une clôture qui accueille une lisière qui accueille elle-même à l'intérieur la clairière et le musée dans la clairière ce qui est important dans ce projet c'est que toutes les hypothèses de programmes fonctionnels en termes d'usage et d'organisation sont traduites et exprimées en termes de paysage et de jardin voilà les images actuelles du chantier où on voit le trou pour le terrassement du bâtiment les différentes couches géologiques donc ce qui est au-dessus qui est le détritus de schiste qui n'a pas été mis dans les circuits commerciaux au-dessus du limon et ce sont ces différentes couches qui vont être réutilisées je dirais quasi en totalité et transformées pour devenir les matériaux du parc dit d'une autre manière il n'y a quasiment rien qui sort tout est recyclé et transformé pour faire du jardin voilà le terrassement du cavalier nord donc qui est un peu spectaculaire c'est la couche de fondation qui vient accueillir ce morceau de sol donc on a évoqué à table tout à l'heure de l'argile traité ici c'est du limon traité qui est un morceau de sol traité au liant hydraulique et qui fera donc le socle de la lisière qui fera office de clôture pour devenir à terme ces grandes allées ombragées qui seront les accès principaux au bâtiment à l'image de ces cellules qui sont des cyanobactéries qui transforment l'azote atmosphérique en nitrate on a souhaité travailler l'épaisseur de ce socle de musée par un sol perforé qui capture l'eau et qui la redistribue sur l'ensemble des 20 hectares puisqu'on sait qu'on a parlé des plantes on a parlé du sol l'eau est évidemment cet intermédiaire qui organise la chimie de ce contact pour faire le nutriment des milieux paysagers voilà donc les images où vous voyez l'hémotechnique c'est qu'on prend un matériau on le concasse on le crible et on sépare le bon grain de l'ivraie pour utiliser certains matériaux particulièrement drainants en substance et d'autres plus avec des fines plus importantes qui deviendront les substrats de pelouse les sols perforés autour du bâtiment permettent d'une manière importante de ne pas séparer ce qui est de l'ordre du minéral de ce qui est de l'ordre du végétal pour ne pas faire ces éternels clivages entre ce qui est parvis ce qui est jardin ce qui est accessibilité mais que l'ensemble de ces éléments se passent en transition continue avec le végétal et le minéral et pour commencer avec la mousse qui est une formation végétale pionnière puisque c'est par cette formation que commencent à s'installer les strates arbustives basse puis les formations pionnières avec les bouleaux qui se transforment sur le très long terme aux formations pérennes des grandes forêts européennes ces formations de mousse aussi qui ont la faculté de capturer la poussière dans l'espace et la fixer au sol voilà les paysages que l'on trouve dans le bassin minier spontanément alors évidemment ils seront un petit peu plus polissés aux environs du musée mais c'est bien l'esprit d'une dynamique ininterrompue de transformation de la matière depuis un substrat inerte jusqu'au milieu naturel végétal la dimension du projet est étroitement liée comme je vous l'ai dit à cette disposition de rails de distribution des matériaux d'est en ouest pour évacuer le schiste et ce dispositif de distribution des flux du minerai a été exactement repris pour répartir la distribution des visiteurs d'accès au bâtiment l'accès d'accessibilité à ce foyer est également lié à la comme je le disais au rôle technique de la distribution de l'eau et la mise à distance de ce grand cube de verre de 4000 m² avec des des sortes de pause minute des canapés verts que vous voyez autour du du bâtiment qui permettent une mise à distance des voitures béliers par rapport à un bâtiment demeurant relativement fragile ce qui est important de comprendre c'est que toutes les réponses de jardins de paysages sont toujours polyvalentes c'est à dire ce n'est pas une motivation de décoration c'est bien un rôle technique très précisément identifié dans la relation à l'équipement et à son accueil par rapport à une fonction en l'occurrence ici d'accueil du public dans le musée je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet ici mais il est très très singulier et relativement rare de nos jours d'avoir une articulation aussi fine entre un parc c'est à dire cette question de jardin avec l'architecture qui à tout moment soit laisse traverser la dimension du paysage soit la reflète sur des façades en aluminium qui sont les revêtements des galeries d'exposition je fais le pont entre le parc archéologique de Solitré et ses images qui sont les images de construction du musée des fondations du sous-sol qui sont les réserves du bâtiment et je me rends compte que finalement le travail de construction d'un objet donc nouveau n'est pas si différent que ça du travail de fouilles de recherche d'un objet passé que l'on cherche à comprendre les outils de fabrication et de retranscription des hypothèses de travail sont très très similaires et très très proches il me semble que c'est une dimension intéressante voilà quelques images donc aux environs du foyer qui montre qui montre qu'à tout moment on a veillé à ce qu'il y ait une continuité de transition articulée entre entre guillemets le milieu naturel paysager le jardin et le milieu architectural qui le reflète et je termine avec cette image qui est le pendant de l'image d'introduction dans le sens où dans notre responsabilité à la fois en tant que citoyen et à la fois en tant qu'architecte paysagiste les paysages à grande échelle ou les perceptions générales sont possibles si on veille très précisément aux détails de leur constitution c'est à dire chaque geste chaque niveau de détail pèse dans la constitution ou l'orientation d'une manière ou d'une autre de la grande échelle donc c'est un zoom de la première image qui montre comment la migration de ces bulles d'air dans un milieu saturé d'eau dessine des formes spontanées qui sont liées donc à des logiques je dirais physico-chimiques mais oriente une organisation spatiale et c'est exactement on va dire en tout cas la manière qu'il m'intéresse d'approfondir pour proposer des paysages contemporains à l'appréciation des populations contemporaines je vous remercie d'appréciation d'appréciation Je crois que Philippe Ken est là, non ? Le voilà. Bonjour Philippe et merci d'être là. J'ai parlé de vous en votre absence. Si j'ai dit des bêtises, vous les rectifierez tout à l'heure. Et vous allez intervenir tout de suite après peut-être les questions. Venez nous rejoindre. Vous avez des images, c'est ça, à nous montrer ? Ok, c'est super. Vous êtes chacun venu avec vos images. Donc on va peut-être tout de suite poser quelques questions à Catherine. Parce que Catherine est venue donc avec trois de ses créations et a terminé son exposé en disant que le rôle d'un architecte paysagiste était de l'ordre de la technique. Mais moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est que c'est aussi de l'ordre de l'imaginaire et du poétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça fait appel aussi beaucoup, beaucoup. Évidemment, il faut beaucoup de technicité pour faire des projets de cette envergure. Mais en même temps, il faut aussi beaucoup d'imagination et en même temps comprendre un paysage, savoir ce que ça signifie et comment il va se métamorphoser au fil du temps, le temps dont nous avons parlé depuis le début de cette matinée. C'est vrai que l'imagination, c'est la chose la plus précieuse pour nous tous. Mais pour nous, architectes paysagistes en particulier, il s'agit de la construire, c'est-à-dire de la constituer factuellement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un itinéraire atypique dans le sens où je suis à l'origine scientifique. J'ai une formation, un bac scientifique et j'ai étudié à l'université Louis Pasteur de Strasbourg physique, biologie et chimie. Et je suis arrivée sur le paysage par le tard, on va dire. Mais ce qui me paraît important, c'est dans les bagages de ce qu'on mobilise pour proposer des espaces de jardin ou quelle que soit leur échelle. C'est la transition entre les différents outils que l'on utilise pour construire le jardin dans le temps et proposer en effet des scènes sensibles à l'appropriation des habitants et des populations. Donc, la technique est aussi sensible et vice versa. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est du registre du technique et ce qui est du registre du sensible et de l'imaginaire. Enfin, en tout cas, pas pour nous. Ce qui m'est apparu aussi comme très impressionnant, c'est la gestion de la temporalité. Car quand vous gagnez un concours et Dieu sait que ces concours sont très, très difficiles à gagner, puisqu'il y a les meilleurs de tous les architectes paysagistes qui se proposent à ces concours qui sont d'une importance européenne, voire mondiale. Il faut essayer de, encore une fois, de comprendre les différentes phases. Et donc, est-ce que vous avez cette perception de ces différents cycles de temporalité et comment vous les inscrivez dans la réalité ? Parce que là, on a vu, par exemple, le jardin botanique de Bordeaux qui, maintenant, est achevé, qui est complètement approprié. Et là, vous avez réussi quelque chose par rapport aux habitants. C'est l'appropriation de lieux que vous imaginez par des êtres vivants. Mais avant, il y a tout un cycle de temps qui est très, très long. Donc, comment ça se passe ? Est-ce que là, vous êtes plus technicienne, plus architecte, plus chef de chantier, plus politique, parce que vous avez différentes tutelles qu'il faut accompagner ? C'est vrai que c'est le point le plus sensible, je dirais, parce qu'un jardin n'est jamais fini. Il est toujours en devenir. Et on peut le perdre. C'est-à-dire, on peut faire des très, très beaux dessins, les plus maîtrisés du monde. Mais si on ne trouve pas les interlocuteurs, à la fois les clients, les propriétaires et les jardiniers qui relaient votre main et votre dessin, il se perd. Rien n'est jamais acquis. Malheureusement et heureusement, c'est la double face de notre travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, où les choses vont très, très vite, la fabrication des paysages et des jardins contemporains, à grande échelle, mais aussi à petite échelle, met très, très longtemps. Les trois exemples que je viens de vous montrer ont tous, chacun, pris une petite dizaine d'années. Ce qui, pour un jardin, n'est rien du tout, mais qui, pour l'échelle humaine de la vie d'un homme, est quelque chose. Et surtout de nos jours où tout va assez vite et doit être présenté rapidement, être opérationnel très, très rapidement. Il y a une espèce de contradiction entre le temps du paysage, le temps du vivant et le temps des usages. Donc ça, c'est une petite difficulté que le projet doit intégrer. C'est-à-dire le projet, je pense notamment à celui de Bordeaux, qui a fait scandale quand on l'a... Parce qu'après, on peut discuter de ce que ça veut dire un jardin botanique, etc. Mais la première chose qu'ont vu les élus et les habitants, c'est des tas de cailloux. Et ils étaient très, très fâchés en disant, mais qu'est-ce qu'on se moque de nous ? On nous a promis des plantes et on nous apporte des cailloux. Donc même si je leur expliquais en long, en large, en travers que la plante sort du sol et qu'il faut du sol pour faire des plantes, il n'y avait rien à faire. Et à ce titre, les élus ont un rôle essentiel de pondération et de ménager l'impatience et les exigences des populations qui sont réelles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès très facilement à l'ensemble des informations par Internet, par la télévision. Et les gens veulent généralement tout, tout de suite. Sauf qu'un jardin, on n'a jamais rien tout de suite. Il faut attendre très, très longtemps. C'est en même temps ce désir. En fait, quand on a l'occasion d'accompagner un projet sur une dizaine d'années, on le voit s'installer, se transformer, se construire. Et c'est très, très instructif. Je dirais que c'est plutôt autant ces 10 ans de patience et d'accompagnement qui apprennent que le travail de projet sur papier est en interface avec les politiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, mademoiselle. Vous êtes tout au fond. On ne peut pas baisser un peu les lumières, là ? Parce qu'on est matraqués par les lumières. Oui, merci. Moi, je vous laisse... Ça ne marche pas. Oui, on vous entend. Oui, je voulais savoir simplement si, à propos du dernier projet que vous avez présenté, du Louvre-Lens, s'il y avait une relation ou quel type de relation il y avait avec les autres expériences qui avaient été menées dans cette région sur la reconversion de ces sites industriels miniers. Je pense notamment au long travail qui a été mené pendant plus de 10 ans par une grande association qui s'appelle Culture commune et qui a aussi travaillé dans ce sens sur cette reconversion dans cette région-là, notamment avec des projets culturels et d'aménagement plus ponctuel de ces sites, de ces terreaux, de ces terrils, et notamment de ces cavaliers dont vous parlez. Oui, en effet, c'est un... Enfin, nous, l'équipe d'architectes paysagistes qui avons gagné le concours, on n'est qu'un maillon du dispositif. Et je dirais que le dispositif n'en est qu'à son début, même si ça fait 5 ans qu'on travaille et que le chantier va mettre 2-3 ans à sortir, mais on en est vraiment au début, dans le sens où vous avez parfaitement raison. Le musée-parc est pertinent uniquement s'il peut s'ancrer dans l'épaisseur des cités minières qui sont tout autour. Et que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent pour réussir ce challenge, parce que rien n'est acquis. Enfin, les bassins de population, les bassins miniers sont très, très démunis. Enfin, il y a des problèmes très importants de confort, des problèmes de survie de base. Ils sont en effet très loin d'avoir pour l'instant accès à des œuvres d'art présentées au Louvre. Mais c'est aussi l'hypothèse de travail d'Henri Loiret de redonner au Louvre sa dimension d'origine, c'est-à-dire de donner accès aux œuvres au plus grand nombre et surtout aux populations défavorisées, plus qu'aux populations favorisées qui ont l'habitude de fréquenter des musées et de venir d'Amsterdam à Paris juste pour voir une œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à construire, parce qu'on est dans une démocratie. Et donc l'enjeu, c'est bien que tous les interlocuteurs soient sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment pas simple. Enfin, c'est toute une affaire de se caler sur ce qu'on comprend tous ensemble, de la relation parc, la relation à l'œuvre et la relation au bassin économique, au bassin de population tout autour. Mais ça, ce n'est pas que dans nos mains, je dirais, dans la main des architectes paysagistes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui s'y emploient. Il y a souvent une référence à Bilbao, mais qui est une référence un peu simplifiée, dans le sens où Bilbao a en effet été un moteur extraordinaire pour l'économie locale. Si ce n'est que d'autres leviers sont ici en train de s'installer, mais on en est vraiment tout au début. Donc on sait intuitivement où tous on doit aller. Mais après, est-ce qu'on réussira ? C'est autre chose que le niveau d'exigence est porté assez haut. On verra dans dix ans ce qu'il en sort.